Les ventes du prix d'Amérique, 22, 23, 24 janvier prochain, la plus belle vente mixte organisée en Europe. Moi je voterais bien pour Singalo, même s'il a un petit peu déçu l'autre jour, mais je pense qu'au moment où il venait vite, son partenaire n'a pas voulu lui donner une course trop dure. Il l'a repris, ça l'a cassé un petit peu dans son action, il n'a pas pu repartir, donc je ne le condamne pas du tout là-dessus. Je pense qu'on a été gentil avec lui cet hiver, le cheval monte en progression, c'est quand même le tenant du titre, il s'était baladé l'hiver dernier. Ça va être un petit pari relativement amusant, parce que ça ne va pas être le grand favori de la course. Donc pour moi je pense qu'il peut gagner, même si cette année l'édition reste bien sûr très très ouverte. À le prix de Cornulier, c'est une course vraiment très ouverte, j'ai un favori, malheureusement j'en ai trois. J'ai Seve Vecuic qui me plaît particulièrement, Thiego Détang bien sûr et Caribe. Donc un choix entre les trois, malheureusement je me déciderais au tout dernier moment, mais je suis incapable de les départager. Moi j'aime beaucoup Ulysse, un concurrent qui m'a fait vraiment forte impression dans le prix du Calvados, qu'il a gagné à la manière d'effort, il a dû faire son tour de piste en 12 je crois. Il faudra qu'il soit aussi bon dans le Cornulier, mais il me paraît capable de l'emporter. Il a six ans, alors évidemment c'est l'expérience qui prédomine dans ce genre d'épreuve, mais moi j'ai le sentiment qu'il est capable de l'emporter. Roxane Griffe. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle peut créer une très belle surprise. La jument n'a pas été déférée des quatre pieds depuis le prix du Président de la République en 2009, où elle terminait quatrième. Elle a été préparée uniquement pour cette épreuve. Ils ont tout axé là-dessus. Sébastien Garateau l'a travaillé à outrance, comme il aime le dire, pour ça, derrière l'autostar notamment dans sa montée. La jument, elle ne touchait pas terre. Ils vont lui mettre un petit enrénement à panurge, ils vont tout changer par rapport à la dernière fois qu'elle a couru monter. Donc attention, elle peut créer une très belle surprise sur sa case d'attelage. Elle est habituée à prendre des coups en pleine tête, comme on dit, et ces courses-là, c'est des courses de vieux chou, assez dures, le plus souvent possible. Prés de Cornulier, je vais reprendre comme l'année dernière. Thiego Détang, en étant encore un peu plus confiant que l'année dernière, car son pilote, Charles Bijon, a pris pas mal d'expérience. Même si c'était à l'athlée, ça compte beaucoup, la confiance en lui. Et notamment avec tellement au fort et topaz de fort, on l'a vu très bien driver cet hiver. Et puis le cheval, impressionnant aussi l'autre jour, dans le Prix de Bourgogne. Il a pris de la vitesse de jambe. Et nos reporters sur les pistes ont vu qu'il avait très, très bien travaillé ces derniers temps. Donc Thiego Détang, mon favori, il devrait y avoir du train en venant dans le dernier kilomètre. Et sa classe devrait parler, comme dans le Prix de Normandie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !